bon à moi voilà à toutes ces personnes surtout à bon à moi là nos frères là un qui voilà les gars de la carrière les carriéristes on vous passe au bonjour ce matin les gars qui bossent dur alors j'ai connu un gars là bas au nom de souhait il avait une histoire terrible ce gars se battait tellement que il est tombé amoureux d'une fille alors tellement amoureux il travaillait dur un jour l'appétit vient le voir je lui dis il faut que tu me donnes l'argent le gars a donné tout son argent il a gagné je crois 15000 par jour tous ces 15000 il y a la fille que tu me donnes pas j'ai les transports à pisse en 1600 elle est ouverte tout le monde a crié que ouais à souhait c'est quoi cette histoire mais tu n'es pas amoureux tu es fou bon qu'elle vient souhait je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue aujourd'hui mais voilà c'est autant de petites histoires comme ça on passe au bonjour à ces gars qui nous regardent de ce côté on va dire bonjour à à la famille au kwam du côté de bonabou les honda à nathalie wakam justement qui est une une consoeur dans le média qui travaille pour africa news et qui habite justement la zone de boné honda voilà lui n'est pas de boné honda mais il connaît très bien ces zones parce que en sa qualité de médecin il est appelé partout le docteur laryngemi en notre compagnie ce matin on vous faisait la promesse qu'il parlera aujourd'hui d'embolie pulmonaire et vous avez compris un seul vendredi on est tous un hip hop voilà dans l'un des huiles et il ya bien sauf miso n'a pas mis ça parce qu'elle fait une émission sérieuse le point matinal est sérieux tu as casquette aussi tout en blanc waouh super j'ai contaminé les voisins voilà on s'est entendu un docteur bonjour bonjour chère fils bonjour à tous ceux qui nous regardent que je voudrais continuer à saluer la population du côté du tchad à un djamina ouais très désagréable c'est également les vives et c'est qu'on délire en ce moment voilà la disparition de didi comme on l'appelait il dit le maréchal idriss débit ismo voilà et bonjour aussi à un journaliste qui était très présent du côté du tchad il s'appelle les dan elbache qu'on appelle encore communément bachir voilà qui qui fait tout le temps des escales de ce côté là mais aujourd'hui docteur n'ont pas d'embolie pulmonaire et je sais quand on parle de pulmonaire ça vient de poumon que signifie donc c'est quoi l'embolie pulmonaire voilà l'embolie déjà en elle même voilà il s'agit bien évidemment de la présence des cailloux ok ça j'ai bien évidemment de l'obstruction ok des atterres pulmonaires d'une ou plusieurs à la fois c'est à dire ce blocus là par voire ne pas dit une fermeture en quelque sorte quand on parle d'obstruction alors d'où ça empêche ça va pouvoir empêcher justement ce qu'on appelle une bonne situation pour l'oxygène au niveau de ses organes là évidemment voilà ce qui veut dire que c'est une maladie c'est une maladie bien évidemment c'est fréquentent et ça il faut le dire il est beaucoup il ya beaucoup de gens qui sont sujets justement à cette pathologie mais voilà sans le savoir ça il faut le dire bon peut-être pour ne pas parler directement des signes avant courant mais ce qu'il ya comment se manifestent les symptômes d'une embolie pulmonaire j'y suis voilà donc il faut dire déjà que comme premier symptôme alors nous avons cette douleur thoracique évidemment cela peut être d'un côté côté gauche ou côté droit mais cela cette douleur là se manifeste beaucoup plus se ressent beaucoup plus autant pour moi à l'inspiration à l'expiration l'inspiration voilà vous sentez très bien c'est l'inspiration voilà l'expiration ça veut dire que quand ça sort ça voilà justement l'expiration comme extérieur inspiration comme intérieur super alors alors voilà vous le ressentez quand vous inspirez voilà alors cela s'accompagne également de ce qu'on appelle une dysmé c'est une difficulté à pouvoir respirer alors la respiration peut être rapide et court en même temps et cela également peut s'accompagner de ce qu'on appelle une toux ok avec la présence du sang dans les crachats ça il faut le dire et là c'est ça devient vraiment sérieux en ce moment ne pas confondre avec la tuberculose la tuberculose non rien à voir avec la tuberculose bien évidemment voilà voilà les signes avant courant mais qu'est ce qui peut provoquer ça bon voilà nous avons vu la dernière fois nous avons parlé de thrombose veineuse profonde voilà alors il faut dire qu'ici contre moi ce qu'on appelle trombose veineuse profonde où on parlait des jambes de mollets cuisses et voilà ici on parle du poumon je comprends dit mais ici se trouve que il y a justement au niveau des veines des veines je dis bien des veines et non des artères cela pourrait être au niveau de l'abdomen cela pourrait être au niveau des gens où j'ai appelé la trombose justement alors c'est à dire ces parois profondes de la veine vont justement recevoir ce que l'on appelle un caillot ce caillot va se fixer et va commencer à migrer pour monter justement vers les poumons une forme montée vers les poumons ça va justement occuper ses artères d'où on parle d'obstruction voilà comment ça se manifeste maintenant quand on parle des caillots cela pourrait être des plaquettes c'est à dire des lipides cholestérol une hypercholestéomie cela pourrait être on a on a un image là voilà visiblement justement l'image alors cela pourrait être également du gaz ou encore du liquide amniotique le liquide amniotique les femmes enceintes vous savez ce liquide là justement ça on le parle beaucoup plus chez les cas des femmes enceintes et je dis parfois des gaz ou des bulles d'air je crois si vous avez vu quand on vous on place une perfusion vous avez vous on a besoin de pulger allez pour que l'air ok ça c'est très important il faut observer voilà pourquoi j'aime toujours attirer l'attention des patients à dire quand vous êtes suivi par le corps c'est à dire par le personnel de santé par un personnel santé soyez assez éveillé soyez vigilant ça c'est important de regarder ce qu'on fait quand on peut docteur non non mais aujourd'hui voilà voilà pourquoi il faut dire merci aux différents chaînes de télévision quand on y passe c'est pour sensibiliser voilà pourquoi nous sommes là la raison d'être c'est pas pour le commerce c'est pour sensibiliser et je dis c'est très important cette remarque là parce que j'ai l'habitude de le voir a dit vous voyez les passes à l'intérieur c'est plus d'air là c'est dangereux ok mais quand on vous perfuse chère le fils on cherche quoi on cherche l'air les veines non il faut prendre une veine c'est sûr et quand on le place il ya les bulles d'air à l'intérieur ça c'est très dangereux docteur ce que je veux comprendre voilà vous évoquez là quelque chose d'assez sensible je veux dire j'ai souvent vu quand on met dans la perfusion oui et on perce les ça signifie quoi oui mais justement c'est pour s'efforcer lui c'est pour permettre une bonne circulation parce qu'il a besoin de l'air pour mieux circuler on a besoin de ça voilà maintenant ça n'a rien à y voir c'est vrai on va se dire que mais est ce que l'air ne pourra pas entrer à l'intérieur non ça n'a rien à y voir avec ce que je dis c'est à dire quand vous vous allez jouer un de perfuseur justement aux solutés il faut plus j'ai il faut plus j'ai avant de prendre la veine ça c'est important pour chasser de l'air les bulles d'air dans le tiot dans ce tiot là ça c'est important ça va rester son bulles voilà justement cela pour former justement ces cailloux pour participer parce qu'on parle des cailloux justement c'est plus de nature ça peut être des plaques comme je dis ça peut être une liquide amniotique ça peut être justement ces bulles d'air qui sont assez très dangereux voilà pour la santé si vous n'avez pas la possibilité parce que peut-être étant malade affaibli de contrôler cela nous avons ce qu'on appelle l'aide malade voilà l'aide malade voilà vous toujours accompagnez ça c'est important que cette aide malade veille à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air voilà la perfusion très bien c'est docteur voilà voyez vous êtes très intéressant pour moi c'est très important c'est vraiment quand vous mettez le blanc là vous êtes un ange carrément alors quels sont les facteurs de risque voilà facteur de risque je voulais parler d'abord d'antécédents thrombose vénus dont nous avons parlé la dernière fois quand on parle de thrombose vénus c'est ces cailloux au niveau la présence des cailloux au niveau des veines en dessous c'est à dit dans les jambes la cuisse en général ou encore au niveau des mollets voilà ça c'est important faudra parler de l'obésité ça c'est très important confort de risque il faudra parler également de la consommation permettez moi de le dire la consommation des pilules je voudrais le dire ici une fois de plus voilà comme vous l'avez dit et ces hormones dont les femmes ménopausées sont parfois beaucoup plus sujets faites très attention voilà ça c'est important de le dire donc voilà en quelque sorte des les facteurs de risque nous avons également des maladies c'est à dire il y a l'alitement qui est suite aux gens qui ont eu des maladies assez assez graves et qui ont été alité vous voyez ça veut dire quand vous êtes alité vous savez chère le fils vous ne pouvez plus vous mouvoir sur le lit on a besoin de vous tourner ainsi de suite et tout ça également ça fait partie des facteurs de risque il y a aussi confort de risque ces traumatismes fréquents au niveau des jambes voyez à chaque fois pendant que vous marchez une moto peut monter sur votre sur votre pied et ça vous dit oh mais tiens ça ça va ça va être tout non il faut faire très attention ça peut se développer ça peut se compliquer pourquoi parce que ça peut faire justement coaguler du sang ça il faut le dire il ya quelqu'un qui me suit en ce moment là justement elle a été victime parce qu'elle est tombée dans la rigole et justement ça crée et ça j'ai dit il faut faire des massages avec des glaçons il faut lutter contre cette coagulation c'est important alors c'est genre de traumatisme également peut contribuer à ce qu'on appelle aujourd'hui soit une trombose soit encore une embolie pulmonaire voilà vous essayez de nous dire la docteur que chaque fois que vous avez été victime de l'accident oui que vous ayez des bobos ou pas aller à l'hôpital ça c'est important on ne sait jamais on ne sait jamais voilà et expliquer ce qui s'est passé le médecin le spécialiste et à même de vous dit non monsieur vous ne courez aucun risque et là vous rentrez tranquillement à la maison voilà alors est ce que quand on a une embolie pulmonaire on peut est ce que ça peut s'aggraver et si oui quand on a déjà quand on est déjà atteint l'embolie pulmonaire quel est le suivi qui est recommandé il faut dire déjà que c'est une maladie je vous ai pas dit grave je voulais dire très grave parce que si rien n'est fait c'est la mort qui s'ensuit ça il faut le savoir ça c'est important pourquoi parce que il faut dire que une fois nous parlons des athènes quand les athènes sont obstruées vous comprenez qu'il ya un problème de situation vous comprenez qu'il ya un problème d'oxygène voilà il ya ça qui est du coup voilà pourquoi il ya un traitement vous devez être suivi et maintenant pour ceux qui ont été déjà sujet à la maladie dites vous bien qu'on dit souvent ça récidive vous pouvez refaire la même maladie voilà pourquoi vous devez être tout pour ne pas dire toute la vie vous savez il ya des gens qui est en même malade ils ont peur qu'on les dise qu'ils sont malades et quand bien même ils sont malades ils ont peur qu'on les dise que non monsieur ta maladie là c'est toute la vie non mais il ya lieu de le savoir ça c'est important de le savoir parce que quand vous le savez quand vous le savez déjà autant pour moi vous savez comment faire vous savez comment vivre ça c'est important donc alors à ce qui concerne les cas d'embolie pulmonaire la suivi je dirais même obligatoire vous devez honorer à vos rendez-vous chez le médecin ça c'est important vous devez être accompagné votre mode de vie doit être c'est ça c'est important voilà il ya des complications vous avez dit que si c'est pas suivi des complications justement parce qu'il faut dire que si l'obstruction est à 50% la présente des cadeaux qui vont occuper justement le diamètre parce qu'il s'agit des tchots appelons ça des tchots consens pour que les gens puissent comprendre si ça occupe déjà 50% de cette surface là ça c'est très dangereux justement il y aura défaut d'oxygénation et le sang il y aura une perturbation pour ne pas dire d'où on va parler du trouble cardiaque après ce qu'on appelle trouble cardiaque qu'est ce qui s'ensuit c'est l'arrêt cardiaque voilà ce qui est comme complication revenu vaut mieux que guérir ça c'est clair voilà est ce que comment prévenir la maladie est ce qu'il ya un traitement voilà prévenir la maladie déjà pour ceux qui sont prédisposés j'ai numéré tout à l'heure des facteurs nous avons parlé des signes il ya ce qu'on appelle bas de contention c'est à dire sous forme de chaussettes là c'est à dire c'est comme des collants là c'est bas de contention là ça c'est important c'est pour favoriser une bonne circulation c'est quand vous êtes déjà vous avez un support et que vous devez prendre un vol qui doit faire il ya des gentils qui ici je sais pas plus jusqu'aux états unis vous imaginez la durée alors dans l'avion vous avez besoin de porter cela voilà justement pourquoi parce qu'il ya cette station à 6 prolonger là qui ne favorise pas une bonne circulation alors vous vous devez le mettre ça c'est important il faut justement lutter contre le support ça c'est important de le dire il faudrait éviter la cigarette il ya ce qu'on appelle fumeur actif et passif voilà parce que quelqu'un va dire non je ne fume pas si c'est celui qui fume voilà le passé c'est ce qui est à côté du fumeur et qui est plus plus fumeur que le celui qui est actif ça il faut le rappeler ça c'est important parce que celui est ce qu'un gars je suis à côté de vous dit lui mon frère il faut quitter il faut quitter très bien alors il faudrait éviter nous l'avons déjà dit les pilules et ça j'aime si bien interpeller beaucoup plus des femmes ménopausées dont j'ai je suis beaucoup d'ailleurs que j'accompagne beaucoup dans le cadre de la diététique je l'ai dit plus justement face à tous ces effets secondaires dont nous avons énuméré la dernière fois je les conseille d'éviter de prendre les hormones ça je veux le dire c'est vrai que certains médecins pourront c'est tellement tiré sur moi mais je dis ça c'est vous savez je disais hier à un collègue mais il faut aussi je vous n'ai pas dit que je voudrais remercier aujourd'hui le fait qu'on parle du kovic mais je dis c'est venu réveiller aujourd'hui les camionnais sont éveillés aujourd'hui les camionnais vous voyez le débat qui se fait en ce qui concerne les vaccins et tout les gens sont attentionnés et tout et du coup aujourd'hui on veut connaître telle maladie c'est quoi pourquoi le vaccin c'est pourquoi pourquoi tel traitement ça c'est important merci aussi les médias qui travaillent qui travaillent justement voilà donc ça c'est important à ce qui concerne ces préventions là voilà il faut le faire et ça passe également par le sport une bonne alimentation également ça c'est important peut-être pour revenir sur le coronavirus je crois que les mesures barrières notamment le lavage constant des mains à l'eau coulante est venu résoudre un problème c'est que de plus en plus on a des personnes qui sont pas atteintes de maladies digestives voilà c'est que le dit quand on parle de la typhoïde la typhoïde également tout ça là ça c'est que les gens là de temps en temps voilà de temps en temps voilà ça c'est qu'on a venu aider les gens sur autre chose mais n'oublions pas que les autres maladies ne sont pas en congé on a souvent l'habitude de le dire ici alors docteur pour sortir une alimentation recommandée ou interdite alimentation recommandée merci pour la réalisation voilà voilà ce que voilà comment est ce que nous devrons manger nous avons ce qu'on appelle la pyramide alimentaire alors c'est quelqu'un qu'ils aient au Cameroun on marche avec la tête avec la tête au lieu des pieds et c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne la pyramide alimentaire vous voyez c'est un triangle il y a des gens qui en ont renversé ils renversent et vous savez au sommet là vous voyez c'est des bonbons c'est tout ce qui hydrate de carbone c'est du sucre certains peuvent même manger du sucre parce qu'ils disent qu'ils sont fatigués ils ont travaillé et donnez moi un verre d'eau avec quatre carreaux de sucre ou bien vite alors pour eux c'est boosté c'est l'énergie voilà comment les gens s'alimentent justement mais pourtant on regarde bien là en bas vous voyez c'est le sport le sport fait partie aujourd'hui de la pyramide alimentaire ça c'est important de savoir après vous voyez c'est de l'eau après c'est les céréales après nous avons là des fruits et légumes après les produits laitiers après ce qu'on appelle la viande dont beaucoup de gens sont accros ça il faut le dire voilà ce qu'il faut respecter pour justement être à l'abri je voudrais pas dire seulement de l'embolie pulmonaire mais de toutes les pathologies dont nous sommes beaucoup plus sujet aujourd'hui donc face à l'embolie pulmonaire il faut nettoyer ses intérêts il faut nettoyer les veines et pour cela nous avons besoin des aliments tels que l'oignon les aliacés nous avons le lait sa pilule sinon machin en ce moment je voudrais vous dire que le sac d'oignon est moins cher et moins cher maintenant alors vous pouvez faire des effusions d'oignons et le bois ça c'est important ça va nettoyer votre chaud là les vaisseaux sanguins en général ça c'est important vous pouvez consommer du cucuma vous pouvez consommer du gingem du ninja ça c'est important vous pouvez manger du chocolat noir chocolat ça c'est important voilà quand je dis chocolat noir il ya beaucoup qui sont plutôt contents parce que quand il s'agit voilà alors donc voilà autant des aliments qu'il faut consommer et comme je l'ai dit à partir des fruits mais toujours dit il faut connaître ses antécédents à l'air approchez vous des diéticiens ou encore des nutritionnistes pourquoi parce que vous pouvez être sujet à l'embolie pulmonaire que vous soyez diabétique donc c'est important de vous approcher des bs et spécialistes pour qu'ils vous accompagnent dans cette alimentation voilà un spécialiste vous en êtes un et on peut avoir on peut vous retrouver au numéro de téléphone 6 99 64 57 59 6 75 92 47 91 je reprendrai pas à ce message parce qu'il ya quelqu'un qui vient d'envoyer ça plus mal et docteur on mange au sport 8h 29 minutes dans la ville de douala c'est pratiquement la même heure du côté de fond